Je me trouve actuellement sur le site de l'observatoire Vera Rubin au Chili, à 2600 mètres d'altitude, au sommet du Seropachon, environ 80 km de la ville de la Serena. Je m'appelle Alexandre Boucault, je suis ingénieur de recherche au CNRS et j'aimerais vous présenter cet observatoire dans lequel nous venons d'installer la plus grande caméra au monde. Suivez-moi. L'observatoire a pour objectif de réaliser une cartographie profonde du ciel de l'hémisphère sud avec la lumière visible. Au cœur du télescope, la LSST Cam, le plus gros appareil photo au monde avec ses 3,2 milliards de pixels, est équipée de 5 filtres de couleur couvrant les longueurs d'onde de l'ultraviolet jusqu'au proche infrarouge. CNRS Nucléaire et Particules a conçu le système changeur de filtre. Ce système permet d'échanger deux filtres de 80 cm de diamètre et d'une trentaine de kilos en 90 secondes et avec une précision de 150 microns. Nous sommes au niveau du télescope. Il y a le miroir principal dans lequel on peut apercevoir la caméra. Derrière moi, les deux loaders qui sont des contributions du CNRS qui permettent donc de transporter les filtres et d'échanger les filtres depuis la caméra. Via la plateforme élévatrice, les filtres sont acheminés depuis le niveau inférieur où est située la salle blanche. C'est dans cette salle, où on limite la poussière, que les filtres sont conservés quand ils ne sont pas utilisés. Nous sommes au niveau de la plateforme déployable qui se trouve très proche de la caméra et à proximité des miroirs. Cette plateforme est là pour pouvoir faire des opérations de maintenance à la fois sur la caméra ou, comme vous pouvez le voir, pour nettoyer les miroirs. L'immense machine située dans le hall de montage servira d'ici quelques années à refaire la couche d'argent réflectrice des trois miroirs. Pendant les dix prochaines années, l'observatoire Vera Rubin réalisera un grand timelapse de l'univers appelé Legacy Survey of Space and Time. De par la taille et la profondeur de son champ d'observation, il cartographiera des milliards de galaxies, avec pour ambition notamment de percer les mystères de l'énergie noire et de la matière noire.